J'ai failli investir dans du secondaire de SpaceX, ça veut dire quoi concrètement en fait Oussama il montait des SPV, des véhicules pour acheter des parts de sociétés non cotées qui étaient très demandées. J'ai encore un mail où il me dit désolé il n'y a plus de place, tout est déjà parti. Et en fait on a découvert quelques années plus tard que les actions elles n'avaient jamais été achetées et que l'argent qui avait été envoyé il a été perdu quoi. De 21h à 23h je fais les trucs sympas, c'est-à-dire faire les mails qui sont faciles à traiter, passer 2-3 coups de fil à mes associés, à mes équipes. Moi je pense à petit personnel qu'entre 6 et 12 millions d'euros de bénéfices à 19 ans comme ça en faisant du commerce c'est un mensonge éhonté et évident. Mais un truc qui me dérange beaucoup plus c'est que je trouve que c'est un marketing qui s'adresse à une catégorie de population très particulière qui est justement, on en parle, l'étudiant fauché qui a très envie de gagner de l'argent. En fait c'est pas des formateurs qui visent des gens qui ont de l'argent, c'est justement des formateurs qui visent les gens qui en ont le moins. Ça m'a marre, il a fait partie d'un collectif qui s'appelait The Family, c'était un lieu dans le Marais. Tu vois pour moi ça a été la première fois en France que j'ai vu des entrepreneurs. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour analyser les influenceurs et les formateurs sur la thématique de l'entreprenariat. Et pour ça j'ai la chance de recevoir Mounir Lagoun qui est le CEO de Finary, une entreprise fintech française qui vous aide à analyser votre patrimoine et à suivre vos investissements. Mounir, est-ce que tu connais toi ce monde des influenceurs de l'entreprenariat ? Est-ce que tu suis un peu ces contenus ou pas trop ? Alors je connais, je pense que comme tout le monde j'ai vu les pubs avant les vidéos YouTube et franchement je ne regarde pas le contenu, je ne suis pas fan, mais ça m'impressionne de voir la créativité qu'ont ces gens-là pour attirer l'œil. Il y en a partout, t'es obligé de les voir aujourd'hui. On va faire une vidéo qui sera également instructive où Mounir va peut-être nous donner des conseils sur comment créer une boîte ou se lancer à l'entreprenariat, c'est une vidéo qui ne sera pas uniquement à but de critique. Le concept, on va regarder trois vidéos par influenceur, Mounir réagira au discours tout d'abord dans les deux premières vidéos et ensuite sur la troisième, il y aura une analyse plus générale, plus globale du personnage. Quand tu travailles, tu travailles dur suffisamment longtemps, ça finit toujours par marcher. Je n'ai jamais vu un mec passer dix ans comité dans un truc et ça ne marche pas. À la salle de sport, c'est la même chose. Il y a des gens qui doivent avoir des courbes comme ça, puis après ils plafonnent, machin. Il y a des gens qui doivent avoir des courbes plus dures, machin, mais à un moment, ça finit par décoller. Est-ce que tu as déjà vu un mec s'entraîner trois fois par semaine pendant dix ans et au bout de dix ans, tu le regardes et tu te dis « tiens, mec, ça va aller mieux que tu fasses rien pendant dix ans ». C'est pas possible. C'est quelque chose qu'on entend souvent dans le domaine de l'entrepreneuriat, que ce serait avant tout une question de travail, d'implication et de ténacité. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vérifies par l'expérience ou est-ce que ça te paraît plus nuancé ? Franchement, c'est quelque chose que je vois au quotidien parce que tu persistes, que tu finiras peut-être par y arriver. J'aime bien l'analogie de la salle de sport, notamment le samedi matin quand tu n'as pas envie de te lever. C'est lui qui aura probablement les meilleurs résultats, donc il n'y a pas vraiment de secret si tu as envie de mettre toutes les chances de ton côté. Il faut que tu travailles plus dure que les autres, je pense. Ça, c'est un vrai avantage. Le temps, il t'appartient, tu fais ce que tu veux de ton temps et la plupart des gens ne sont pas prêts à travailler dur. Après, il faut travailler intelligemment. Ça ne veut pas dire faire du 8h, 20h et faire des trucs qui ne servent à rien. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu fais, si tu travailles de façon intense pendant très, très longtemps, il y a quand même des chances que ça paye. Ce n'est pas une garantie, malheureusement. Il y a aussi des gens qui n'y arrivent jamais. Mais je pense que même si financièrement, tu ne vas pas y arriver, tu auras appris tellement de choses que tu pourras rebondir. Tu vois, typiquement, moi, quand j'embauche des gens et je vois des gens qui ont été entrepreneurs avant, franchement, je me dis ce gars-là, il a essuyé des plâtres ou cette fille. Donc, je sais déjà que la personne a quelque chose en plus. Et ça, ça se valorise sur le salaire. Donc, pour moi, c'est un bon investissement. Parmi les investisseurs qui ratent, tu te dirais que combien de pourcents ont quand même vraiment tout donné et pas de chance qu'ils ont raté ? Et combien de pourcents ont juste pas assez travaillé ou se sont pas assez investis dans leur projet ? C'est super dur. Moi, ce que je vois surtout, c'est des entrepreneurs qui lancent une première boîte qui marche pas, une deuxième boîte qui marche pas et troisième boîte. Énorme succès. Les gens se disent « Ah ouais, mais regardez, il monte une boîte et en un an, il fait déjà, je sais pas, 50 millions de chiffres d'affaires ». Mais non, c'est pas en un an. En fait, ça fait 10 ans qu'il prépare son coup. C'est juste qu'il a raté plusieurs fois et qu'il a appris plein de choses et que maintenant, il est meilleur. Des gens qui n'y arrivent jamais, jamais, franchement, j'ai envie de dire, ils peuvent encore essayer. Donc, tu vois, c'est quand même assez rare. Le meilleur que je sais que je peux donner à quelqu'un de 18 ans, c'est que personne ne l'attend, tout le monde s'en fout, tout le monde ment. Et en fait, vas-y, c'est pas grave. T'as rien à perdre, t'as rien à gagner, t'as juste à vivre. Réduis ta temporalité. Te demande pas ce que tu vas faire dans 10 ans. Demande-toi, qu'est-ce que tu peux faire de plus impressionnant cette semaine ? Réduis ton échelle temporelle et tout se passera bien. Les gens sont tous obsédés par faire des trucs incroyables dans leur vie, mais personne n'est obsédé par faire des trucs incroyables dans sa journée. Et qui fait un truc incroyable dans sa vie s'il fait pas un truc incroyable de ses journées ? Alors, ça, c'est quelque chose qu'on entend aussi pas mal, notamment via les influenceurs américains. Un certain Alex Ormozy en a fait une de ses matrices de base. C'est faire quelque chose d'extraordinaire, c'est faire quelque chose d'ordinaire, mais pendant une durée de temps très longue ou avec une intensité qui sera un peu hors norme. Est-ce que toi, tu te reconnais dans cette thématique, dans cette philosophie ? En fait, il faut savoir allier une vision long terme avec des actions très court-termistes. Donc, comment tu vas réussir à avoir un impact rapide, tu vois, rapidement, valider ou invalider ta thèse ? Je sais pas, tu veux vendre un produit. L'erreur de base, c'est dire, allez, on va faire un site, on va faire un truc, on va faire du marketing, on va passer 1000 ans, en fait, à... Généralement, les gens développent le produit et ensuite, au bout de 3 mois, ils le lancent. Mais en fait, est-ce que tu avais vraiment besoin de 3 mois pour valider le fait que ce produit, personne n'en veut ? Est-ce que tu n'aurais pas pu le faire ça en 3 jours, même en 3 minutes ? Si tu as une idée, mets-toi au boulot et confronte-toi à la réalité. Et la réalité, c'est que si personne ne veut payer pour ton produit, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise derrière. Après, des fois, il faut aussi savoir aller à contre-courant et proposer quelque chose que personne ne veut pendant un certain temps parce que tu sens que tu es un peu en avance. La métaphore que je préfère, c'est un de mes amis qui l'utilisent tout le temps, c'est de dire, l'entrepreneur, c'est un surfeur, sa planche, c'est son produit, mais ce qui compte le plus, c'est la vague. Donc, si tu es Brice de Nice à Nice, ça sert à rien, tu vois. Tu peux avoir un super produit, être super fort en surf, il ne va rien se passer. Je me lève un matin et je vois un message dans ma boîte Instagram d'un mec que je ne connais pas. Il dit, les échos, t'ont élu personnalité de la French Tech de l'année. Donc, je me dis, c'est un troll. Puis, il y a un deuxième, un troisième. Je vais voir sur le truc des échos. Et donc, les échos ont fait les 16 personnalités qui ont marqué la French Tech, classées de 1 à 16. La personnalité numéro 1, où ça m'a marre. Donc, évidemment, article un peu pétaclique, condamné dans l'affaire, à payer, etc. Mais la moitié de l'article est super gentil. Et l'autre moitié qui est gentil, ça finit par, on pourra dire, il n'a pas chômé. Et donc, tous mes potes qui se foutent de ma gueule en me disant, arrête, la presse française a découvert que tu n'es pas chômeur. Oussama Amar, il a évidemment une part d'ombre qui est évidente. Il a été condamné plusieurs fois par différentes juridictions à payer des amendes parfois gigantesques. Il a parlé de 7 millions d'euros, c'est vrai. Il a également un rapport parfois conflictuel avec la vérité. Oussama Amar est-il le plus gros mytho de l'histoire ? En ce moment, il bosse de ouf sur TikTok à cause des extraits de podcasts dans lesquels il raconte sa life. J'étais au Japon, j'ai fait la fête avec les Yakuza, j'ai joué au poker avec le chef des Yakuza. Et il me dit, mais il n'y a qu'à toi que ça arrive. C'est de notoriété publique, tout le monde sait bien qu'il tend à raconter un peu ce qu'il a envie de raconter. Cependant, ce que je me demandais, c'est est-ce que Oussama n'incarne pas une réalité de l'entrepreneuriat qui est que la capacité à tchatcher, à persuader avec un discours, à raconter une histoire, est-ce que ce n'est pas aussi une capacité qui est très importante dans ce domaine ? Oussama Amar, il a fait partie d'un collectif qui s'appelait The Family. C'était un lieu dans le Marais. Tu vois, pour moi, ça a été la première fois en France que j'ai vu des entrepreneurs. Et j'ai vu des gens qui pitchaient, notamment Oussama, mais il y avait aussi plein d'autres gens. Il y avait Jean de la Roche-Brochard, pour ceux qui connaissent, qui gèrent l'argent, Xavier Nile. Il y avait pas mal d'entrepreneurs qui ont fait des très belles boîtes qui étaient là. Et donc, en fait, la French Tech, à l'époque, c'était vraiment pas grand-chose. Tu vois, il y avait quelques belles boîtes, il y avait BlaBlaCard, des trucs comme ça. Et lui, il avait cette capacité, et les gens de The Family en général avaient la capacité à vendre une vision. Le lieu incarnait ça. Et donc, c'était hyper fort. Et moi, c'est ce qui m'a, entre autres, motivé à rejoindre les startups. J'ai appris plein de choses là-bas. Il y avait plein de formations. Tous les jours, tu pouvais aller faire des formations, faire des masterclass et tout. C'était trop bien. C'était gratuit. Tout était gratuit. Donc, c'était hyper intéressant. Donc, oui, il a cette capacité-là de se vendre. Je pense que c'est indispensable. Tu vois, moi, j'incarne ma marque. Et c'est vrai que c'est, je ne vais pas te dire le contraire, que c'est un de mes atouts. Maintenant, ouais, ce qui me plaît moins, c'est forcément sa part d'ombre. Moi, je connais plein de gens qui, à titre personnel, ont perdu de l'argent dans The Family. Donc, tu vois, je ne peux pas cautionner ça, quoi. C'est hyper problématique. Et je trouve ça dommage qu'on laisse autant de place à quelqu'un qui, certes, est intéressant sur certains aspects, mais en fait, a surtout participé dans quelque chose qui a amené à la perte de beaucoup d'argent et de plein de choses terribles. Tu vois, j'ai deux anecdotes marrantes. Enfin, une anecdote qui est marrante, c'est que j'ai failli investir dans du secondaire de SpaceX. Donc, ça veut dire quoi ? Concrètement, en fait, Oussama, il montait des SPV, des véhicules, pour acheter des parts de sociétés non cotées qui étaient très demandées. Donc, il y avait Stripe. Donc, le SPV Stripe, vous pourrez taper. Il y a eu toute une histoire autour de ça. Il y avait aussi le SPV SpaceX. Et donc, j'ai encore un mail où il me dit, désolé, il n'y a plus de place, machin. Tout est déjà parti. Et en fait, on a découvert quelques années plus tard que les actions, elles n'avaient jamais été achetées et que l'argent qui avait été envoyé, il avait été perdu, quoi. Donc, tu vois, ça, c'est réel. Ça, il ne faut pas le nier. Malheureusement, qu'est-ce que va faire la presse quand elle voit ça ? Ils vont dire, regardez, les start-upers, c'est de l'arnaque, etc. Mais oui, mais comme dans tous les métiers, il y a des dérives. Donc, en fait, il a été attrapé. Alors, il n'a pas été attrapé, mais en tout cas, il a été démasqué. Aujourd'hui, il y a des gens bien plus sérieux que ça. Et oui, il faut savoir se vendre. Mais bon, il ne faut pas non plus... Il faut écouter les bonnes personnes. Il y a plein de personnes qui sont beaucoup plus pertinentes, je trouve, sur l'entrepreneuriat. C'est pour ça que regarder du contenu entrepreneurial sur TikTok, peut-être que même vous verrez cette vidéo sur TikTok, j'ai toujours un peu de mal. Moi, je préfère d'abord savoir ce qu'a fait la personne. Est-ce que c'est un entrepreneur ? Est-ce que c'est une fille qui a monté des boîtes à succès ? Si la réponse est non, qu'est-ce qu'elle va m'apprendre ? Qu'est-ce qu'elle sait plus que moi ? C'est important de vérifier avant de ne pas se laisser attraper par les sebroufs. Ça m'a fait penser aussi à l'histoire de WeWork, que je suppose tu connais. Il y a une personne qui a réussi, par une tchatche et une vision très forte, à créer un empire immobilier gigantesque, mais qui s'est ensuite complètement effondré parce qu'il avait des logiques de comptabilité complètement fumeuses et puis un business model qui ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas de business model. Mais ça montre quand même que tu peux aller très très haut avec simplement du bagout, peut-être plus aux Etats-Unis qu'en France, mais avec du bagout et de la tchatche. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse un peu du monde entrepreneurial ? C'est un peu le système des bulles. Est-ce que dans un marché où tout le monde est euphorique, ce n'est pas là où il y a le plus d'excès et le plus de folie ? Bah si. Et c'est quand on commence à rentrer dans une phase d'euphorie collective qu'on commence à financer des projets qui sont complètement délirants. Et donc un truc comme WeWork, je ne sais plus combien ils ont levé, mais c'est en dizaines de milliards. Je crois que c'est 47 milliards de pertes. Voilà, 47 milliards. Il y a un moment, le gars, il parlait de WeLeave, ce qui était en fait un nouveau concept où les gens allaient carrément vivre dans un WeWork parce qu'ils allaient avoir la crèche pour les enfants, des appartements. Mais en fait, ça, ce n'est pas de la tech, tu vois. C'était de l'immobilier. Et tous les gens qui faisaient de l'immobilier, on en parlait régulièrement, ils me disaient, mais en fait, je ne comprends même pas pourquoi ma boîte, ma foncière immobilière old school, elle vaut 100 fois moins que son truc qui est pareil. Oui, il y a une application pour se connecter à l'entrée, mais bon, ce n'est pas non plus, tu vois, ça ne vaut pas 47 milliards de levées. Donc franchement, c'est la phase, c'est vraiment les cycles. Et dès que vous voyez des moments fous, des montants, c'est pour ça que tu vois quand je vois les levées là, 200 millions d'euros levés par telle boîte ou telle boîte, qui n'a même pas de produit, je me dis, ça, ça sent quand même la fin de cycle et la grosse correction parce qu'on commence à rentrer dans des levées ou dans des financements qui n'ont plus vraiment ni queue ni tête. Mais franchement, ce n'est pas lié aux startups, ça existe depuis les tulipes aux Pays-Bas au 17e siècle, donc ça date quand même. Tu parlais de Mistral et AI, non ? Mistral a un produit, tu vois. Oui, ils ont réussi justement, à la base, ils ont levé sans rien, et ils ont réussi quand même de manière assez extraordinaire à créer un produit hyper compétitif. Compétitif dans un marché hyper compétitif, et après, c'est assez particulier. Et après, n'oublie pas que les gens qui ont monté Mistral regardent le track record, tu vois. Bon, on va passer au deuxième influenceur, qui est un influenceur, pour le coup, beaucoup plus télé, enfin, qui se fait connaître via la télé, avec le fameux Anthony Bourbon, que vous voyez peut-être sur M6 en ce moment. Puis sur plein de panneaux publicitaires aussi. Il y a une marque personnelle, justement, où on va pouvoir analyser. Très fort. L'autodiscipline, c'est la clé, si vous voulez y arriver. On parle beaucoup de motivation, mais la motivation, c'est surfait. Tu ne peux pas te motiver tous les matins en écoutant de la musique. La discipline, il n'y a que ça de vrai. Tu ne te laisses pas le choix, ton cerveau a déjà pris la décision et il n'est même pas envisageable de refuser d'aller à ta séance de sport, de travailler, de faire tes mails. La discipline, c'est la clé. Imposez-vous un rythme militaire. Alors ça, ça m'a intéressé parce que, de ma perspective, Mounir, tu m'as l'air d'être quelqu'un qui est extrêmement, justement, discipliné et cadré et tout ça. Alors, c'est peut-être parce que je suis très feignant, mais c'est une autre histoire. Est-ce que tu penses que la discipline est vraiment indispensable dans l'entreprenariat ? Et aussi, est-ce que tu as des conseils pour être plus discipliné, plus cadré dans son travail ? C'est vrai que la motivation, ça ne marche pas parce que tu ne peux pas te motiver en permanence. C'est trop dur. Il y a des moments où juste tu n'es pas motivé. Donc, il faut que tu crées des habitudes. Moi, je préfère parler des habitudes que de la discipline. Et une technique qui marche super bien, c'est que pour créer une habitude, il faut la lier à une habitude existante. Donc, typiquement, j'ai un exemple tout bête, il y a un bouquin, Atomic Habits, qui résume bien le concept, mais franchement, ce n'est pas lui qui a inventé. Ce n'est pas James Clear, l'auteur, qui a inventé ce concept. Et donc, ce qu'il donne comme exemple, c'est de dire, écoute, si tu veux faire des pompes, le mieux, c'est de le lier à quelque chose que tu fais tous les jours. Mettons que tu te brosses les dents tous les jours, j'espère. Après chaque brossage de dents, tu vas faire trois pompes. Et du coup, tu vois, derrière, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te récompenser en faisant un truc sympa. Et donc, lui, ce qu'il donne comme exemple, c'est de se regarder dans la glace et de faire genre de célébrer sa victoire. Mais tu peux aussi, je ne sais pas, tu peux te faire un petit café parce que tu adores boire le café. Donc, tu vois, il faut être assez délibéré dans sa façon de structurer son quotidien. Mais le plus important, ce n'est pas d'être dans la contrainte. Et c'est pour ça qu'il faut que tu aies toujours ce truc de créer une habitude qui te fasse vraiment plaisir. Tu vois assez rapidement que si tu ne fais pas quelque chose, tu vois, typiquement, je fais des pompes tous les matins, tous les soirs. Quand je n'en fais pas, je me sens mal, tu vois, je vais y penser, etc. Ça me stresse. Quand je rate une séance de sport, ça me stresse. Mais au même titre, moi, j'ai des moments où je ne travaille pas et j'ai besoin de ces moments-là, tu vois, pour être avec ma famille, pour être avec mes amis, pour lire un livre, pour juste faire autre chose, quoi. C'est très intéressant que tu parles justement de la famille et des amis parce que je crois que le deuxième TikTok est exactement là-dessus. Personne ne peut faire de grandes choses en étant passionné de cinéma, en allant au cinéma tous les jours, en voyant deux heures ta famille, en allant jouer au foot, en allant boire des coups, en allant en week-end. Non, ce n'est pas possible. Tu crois qu'Elon Musk, il a un équilibre dans sa vie. Elon Musk, il n'a pas d'équilibre. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire Elon Musk. Mais si tu veux être bon dans ta verticale, que ce soit le business, que ce soit tu veux jouer très bien d'un instrument de musique, tu veux être un grand sportif, tu veux être un peintre, tu veux sauver la planète, tu veux nettoyer les océans, tu veux le faire à grande échelle, c'est évident que tu vas devoir faire des sacrifices, mais tu ne devras même pas avoir l'impression d'en souffrir parce que tu es tellement aligné avec ta passion que typiquement, quand je bosse jusqu'à 23h, minuit, le samedi soir, je ne me dis pas, ah là là, ce n'est pas normal, mes amis sont d'heures. Pourquoi ? Ce qui t'empêche de réussir et ce qui t'empêche de rester focus, c'est de te comparer à l'autre. Et quand tu vois l'autre en boîte de nuit en train de s'amuser pendant que toi tu fais tes Excel, tu te dis ma vie n'est pas normale. Mais si tu ne le vois pas, tu n'as plus de référence à la normalité. Tu parlais justement de tout ce qui est avoir un environnement agréable qui te permet de réussir tes objectifs. Là, il a une vision qui est quand même assez dure là-dessus qui est que si tu ne sacrifies pas beaucoup de choses, c'est très compliqué de réussir en entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu en penses ? Si tu ne fais pas des Excel à 23h un samedi, tu vas rater ta vie. C'est comme la Rolex à 40 ans. Moi, je n'ai pas cette vision-là. Là où je le rejoins, c'est qu'on a déjà parlé. Oui, il faut travailler dur. Il n'y a pas de secret. Il n'y a personne qui monte une boîte comme ça par hasard et qui devient immensément riche. T'imagines Microsoft qui sont encore pertinents aujourd'hui sur l'IA ? Mais c'est une boîte qui existe depuis 35 ans. Donc le boulot qu'il a fallu pour ça, il est délirant. Est-ce que tu peux avoir un équilibre pro-perso ? C'est difficile. Est-ce que tu dois t'en satisfaire de ne pas en avoir ? Non, absolument pas. Et d'ailleurs, il y a une autre technique que j'aime bien qui est de dire, quand tu construis... Moi, je planifie... Alors, ça va paraître complètement bizarre. Moi, je planifie ma vie un an à l'avance. Les grandes vacances, les moments perso importants pour moi, je les planifie un an à l'avance. Et comme ça, qu'est-ce qui va se passer ? Mon agenda pro, il va s'insérer autour. Mais les trucs qui sont importants pour moi, mes sasses de décompression, parce que même Anthony Bourbon, il a besoin de décompresser. Tu vois, je sais qu'il planifie ses trucs à l'avance. Et ça, c'est vraiment un bon réflexe. Et donc, une fois que tu as calé ta vie perso, bah oui, tu pourras avoir ta vie pro autour. Là où je le rejoins, c'est que... Ouais, moi, c'est vrai, souvent, mes potes, ils sortent, tu vois, ils vont boire des coups, ils vont au resto. Moi, je n'y vais pas. Et est-ce que, tu vois, tu as une vie hyper fun ? Si tu as du succès, probablement pas. Et c'est ça aussi un peu la réalité, tu vois. On se dit, oui, les mecs entrepreneurs, ils vont en boîte et tout, ils s'éclatent, ils ont des porches. En fait, la réalité, c'est qu'ils s'éclatent, ils ont des porches. C'est généralement après qu'ils aient vendu leur boîte et quand ils ne travaillent plus. Enfin, pour moi, ça, ce n'est pas important. Moi, ça n'a pas d'importance d'aller en boîte, etc. Mais c'est quand même important d'avoir des moments où tu décompresses et tu fais autre chose. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que tu ne peux pas travailler 24 heures sur 24. Et prendre Elon Musk en exemple, j'adore Elon Musk, je trouve ça hyper impressionnant ce qu'il fait. Mais c'est quelqu'un qui a déclaré beaucoup de fois qu'il est très malheureux. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont très heureux et qui sont extrêmement bons dans ce qu'ils font, qui ont des boîtes qui valent 5, 10, 100, des milliards parfois. Et ils sont très heureux. Donc, tu vois, il y a deux poids, deux mesures. Et un dernier truc, moi, ce que j'utilise aussi, il a parlé des réseaux sociaux et de Mute. C'est aussi un truc que je fais. Moi, j'ai une app qui s'appelle Opal et je bloque les réseaux sociaux de 8h30 à 18h30 tous les jours. Donc, je n'ai pas de... Tu vois, il n'y a que ma mère et ma copine qui peuvent me joindre. Sinon, je n'ai aucune information externe. Et donc, forcément, tu vois, ça limite le truc. Mais ce n'est pas une contrainte. Tu vois, pour moi, je ne suis pas en train de me dire « Oh là là, j'aimerais bien aller sur Instagram pour voir ce que font mes potes à Val-d'Isère. » Ça ne m'intéresse pas, en fait. Parce que j'adore ce que je fais. Donc, j'ai des trucs plus intéressants à faire. Mais ce n'est pas une contrainte. Il ne faut pas te dire « Je vais être un spartiate. Je vais y dormir par terre, etc. » Non, c'est trop dur. Il faut quand même que tu prennes un peu de plaisir dans ce que tu fais. Justement, encore une fois, ça se rejoint. Incroyable. Tout est parfaitement construit. Tout est lié. Je précise qu'on sait. Je n'ai vraiment pas vu les vidéos avant. Tout est du réact live. Ma journée type, c'est vraiment toujours la même. Je me lève à 8h le matin. Je vais prendre un bon petit déjeuner salé. Un grand verre d'eau. Beaucoup de compléments alimentaires pour être en forme. Après, je vais travailler jusqu'à 11h. De 11h à midi, séance de sport. Ensuite, quand je rentre, je mange. Encore très équilibré. Je retravaille d'une traite jusqu'à 16h. De 16h à 16h30, je fais tous mes mails d'un seul coup pour être en inbox zéro. C'est-à-dire ne plus avoir aucun mail à traiter. Je retravaille jusqu'à 20h. À 20h, je dîne. Et de 21h à 23h, je fais les trucs sympas. C'est-à-dire faire les mails qui sont faciles à traiter, passer 2-3 coups de fil à mes associés, à mes équipes. Qui est pourtant l'entreprise qui l'a rendu riche théoriquement. Et c'est pour ça où j'ai l'impression que parfois qu'entre l'image qui est renvoyée et la réalité derrière, il y a quand même un écart qui paraît assez fort. Ça peut être du marketing aussi. L'image personnelle d'Antoine Bourbon, c'est un gros argument marketing. Donc, quelle est cette part, tu penses, de marketing et quelle est cette part de réalité ? Alors, je ne connais pas du tout le business de Feed. Je n'ai jamais consommé les produits Feed. Je n'en ai vu quand même dans plein de magasins, etc. Je connais plein de gens qui en ont testé pour le coup. Oui, et pas forcément des consommateurs réguliers non plus. Voilà, c'est un peu ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent comment Anthony a fait. Moi, je ne sais pas exactement. Je trouve que là où il est bon, tu vois, c'est qu'il a réussi tout de suite à créer sa marque. Moi, je connaissais Anthony Bourbon avant que Feed soit vraiment… Enfin, tu vois, au moment où Feed était juste une barre de céréales parmi d'autres, quoi, ou un truc de complément alimentaire. Il passe de ça à jurer sur qui va être mon associé. Franchement, je trouve que c'est un coup de génie. Et il a très, très bien capitalisé là-dessus. Il a fait le Blast Club. Et ce que, tu vois, ça ne rejoint pas un peu le truc qu'on s'est dit tout à l'heure. C'est qu'il a monté une première boîte. Ça a été un peu son tour de chauffe. Et en fait, c'est avec la deuxième boîte, avec le Blast Club qui cartonne, avec qui va être mon associé, qu'il a vraiment passé le cap. Et du coup, où est-ce qu'était la frontière à un moment entre l'image qu'il projetait et ce qu'il était vraiment ? Enfin, où est-ce qu'était la frontière ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que moi, je vois le résultat. Il a réussi. Pour changer, on va commencer par analyser les témoignages des élèves de Yumi Denzel parce que je pense qu'on peut mieux se rendre compte de qui est Yumi Denzel en regardant ses élèves. C'est un peu comme Socrate. Je m'appelle Maxime. Je viens de Tours. J'ai 21 ans. J'ai acheté la formation de Yumi. Et cette formation, prenez-la. Franchement, elle a changé ma vie. Je ne suis pas assez de zéro. Un étudiant fauché, franchement, à rien faire, à me prendre un petit avec mes parents, ma famille, ma copine, a aujourd'hui généré plus de 2000 euros de bénéfices par jour. Réellement, c'est possible. Et avec Yumi, les informations qu'il donne, elles sont vraiment concrètes et intéressantes. C'est unique. Franchement, le contenu, il est vraiment unique. Allez-y. Foncez, réfléchissez pas. Allez-y. Franchement, allez-y. C'est tout ce que je vais vous dire. Ça changera votre vie. Et si vous n'essayez pas, vous ne réussirez jamais. Celui-là, je l'ai trouvé assez intéressant. Il y en a un autre que j'ai trouvé un peu plus rigolo. C'est celui-là. Alors voilà, celui-là, il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est que, comme tu peux le voir, il y a écrit 1 million de CA à seulement 19 ans. Alors, on peut penser que c'est une faute de frappe. Parce que, dans la vidéo, il va donner un chiffre assez différent. Moi, je m'appelle Théo. Je viens de l'Est de la France. J'ai 19 ans. À l'heure actuelle, j'habite à Dubaï. Donc, depuis 4-5 mois, j'habite ici. Et j'ai fait 10 millions de chiffres d'affaires. On voit un écart, du coup, de x10. Je pense que c'est... Putain, une bonne nouvelle pour Théo, du coup. Oui, mais je pense, on va le voir, que c'est parce qu'ils se sont peut-être dit que 10 millions à 19 ans, avec, on va le voir, une marge de 60%. C'était peut-être un peu exagéré. Donc, je pense qu'ils se sont... Ils se sont ravisés. Les premiers mois, c'était assez long. Parce que les premiers mois, il faut avoir l'argent pour avoir les produits. Il faut avoir l'argent pour les pubs. Donc, ça a été très long. Donc, on était à 1 000 euros par jour, 2 000 euros par jour. Et puis, à un moment, on est monté à 10 000 euros par jour. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vu une explosion. Parce qu'à partir de 10 000 euros par jour, j'avais tellement de budget pour pouvoir mettre en pub, pour pouvoir financer même l'amélioration du produit, des stocks. Et là, j'ai fait 20, 30, 40 000. Et même au maximum, 50, 5 000, 60 000 euros par jour. Alors, juste, à cet informatif, 55 000, 60 000 euros, tu vas peut-être savoir, c'est même plutôt 20 millions de chiffre d'affaires annuel. Donc, c'est vraiment très fort. J'ai une très, 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 très bonne marge. Je dois être à plus de 60% de marge. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de témoignage ? Alors, je ne sais pas ce qu'ils vendent. C'est une formation e-commerce. Formation e-commerce, ouais. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que ça a l'air facile, tu vois. Acheter la formation, c'est le remède miracle. Donc, voilà, je ne sais pas. J'imagine que la formation coûte assez cher. 11 300 euros, ouais. Ouais, tu vois, ce n'est pas donné. Je ne suis pas très fan des formations. Je ne sais pas, je ne connais pas le contenu de celle-ci. Je trouve que c'est un peu trop beau, tu vois, pour être vrai. Mais je comprends que ce soit attractif, tu vois. Le gars qui dit, voilà, ça a changé ma vie. Moi, j'ai été à Tours, etc. Mais alors, justement, moi, je pense à titre personnel que 6 000, bénéfice à 19 ans comme ça en faisant du e-commerce, c'est un mensonge éhonté, évident. Mais un truc qui me dérange beaucoup plus, c'est que je trouve que c'est un marketing qui s'adresse à une catégorie de population très particulière qui est justement, on en parle, l'étudiant fauché qui a très envie de gagner de l'argent. En fait, ce n'est pas des formateurs qui visent des gens qui ont de l'argent, c'est justement des formateurs qui visent les gens qui en ont le moins et qui en ont le plus besoin. Et là, je trouve que, voilà, moralement, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est problématique, c'est sûr. C'est sûr. Après, personne ne force les gens à vendre. Mais je pense que le funnel de vente, il doit être incroyablement efficace, tu vois, pour réussir à convaincre les gens que c'est important. Je ne sais pas comment ils font, tu vois, mais je vois, en fait, le gars qui a 19 ans, il se dit, bon, ben voilà, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Ça, c'est un peu du tout cuit, quoi. On lui dit, attends, tu achètes la formation. Après, tu fais comme le gars, tu fais 10 millions de CA, tu fais 50 000 euros par jour. En plus, ça ne veut rien dire de faire du chiffre d'affaires. Lui, il fait de la marge. Il fait 60% de marge. Lui, il dit qu'il fait de la marge. C'est génial. Mais tu vois, c'est, ouais, c'est un peu, c'est de la poudre aux yeux, quoi. Donc, je trouve ça assez dommage, ouais. Je trouve ça, en tout cas, moi, tu vois, je ne mettrais pas d'argent ni d'énergie là-dedans parce que la réalité, c'est que l'entrepreneuriat, c'est probablement pas ça, tu vois. Moi, ça me rappelle un peu le truc des vendeurs de pelles, tu vois, pendant la période de recherche de l'or. Ben, celui qui gagne le plus, c'est lui qui vend les pelles. Est-ce que là, celui qui gagne le plus, ce n'est pas celui qui vend la formation ? Ben, peut-être. Parce qu'en fait, quelque part, lui, vu que ça cartonne, il incarne le rêve, tu vois, qu'ont ces gens, le lifestyle aussi, parce que ces gens-là, je vois quand même beaucoup de leur contenu, c'est regarde ma nouvelle voiture, regarde mon appartement à Dubaï, etc. C'est justement ce qu'on va voir dans la prochaine. Voilà, tu vois, ça fait partie du marketing, c'est hyper important. Mais ce n'est pas pour ça que tu entreprends, tu vois. Enfin, si ton rêve, c'est d'avoir une Ferrari, enfin, juste avoir de l'argent, franchement, l'entrepreneuriat, c'est limite le plus risqué. Si tu fais une bonne carrière dans une bonne boîte et que tu montes les échelons, tu as une probabilité bien plus élevée d'y arriver, donc après, ça dépend des métiers, évidemment. Mais tu vois, si tu fais de la finance, franchement, si tu fais de la finance et que tu as fait une bonne école et que tu es bon, ouais, tu peux gagner, tu vois, à mon âge, tu peux gagner 3, 400, 500 000 euros. Les gens de ma promo gagnent ça, tu vois. Ce n'est pas déconnant, ce n'est pas des génies, tu vois, ils sont juste bons et ils ont fait ça depuis des années. Donc, tu vois, ouais, en fin de carrière, je pense qu'ils seront un million d'euros par an. Moi, par contre, est-ce que je peux gagner beaucoup plus qu'avec Finary ? Ouais, bien sûr. Mais en attendant, je gagne beaucoup moins, tu vois, et j'ai une responsabilité bien plus élevée, etc. Donc, quelque part, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, enfin, tu as un risque énorme, tu vois. Donc, si tu veux vraiment avoir une super vie, ouais, il faut peut-être mieux, tu vois, faire de la finance, faire des jobs où tu es juste super bien payé. Mais par contre, tu ne seras pas libre, quoi. Tu seras toujours, il va falloir être salarié ou tu vas dépendre de quelqu'un d'autre. Celle-là, elle m'a amusé parce que je trouve que c'est un petit peu Yomi Denzel qui parle de Yomi Denzel. L'argument d'autorité en mode j'ai de l'argent, écoute-moi, j'ai une Lambo, écoute-moi, j'ai une Rolex, écoute-moi, moi, il faut qu'un sens parce qu'on le voit bien, les crypto et puis les vendeurs de formation qui font n'importe quoi et qui mentent et qui arnaquent les gens. T'as énormément de personnes aujourd'hui, malheureusement, qui ont de l'argent et qui n'ont aucune compétence et qui donnent des conseils de merde. Mais je ne veux pas pour autant m'empêcher de faire des vidéos qui vont inspirer et motiver les gens parce que je pense que t'as le rationnel. T'as, ah, cette personne est compétente, je l'écoute parce qu'elle est compétente, mais t'as aussi, cette personne m'inspire, cette personne me motive et je l'écoute, je la regarde parce qu'elle m'inspire et elle me motive. Et moi, personnellement, j'ai le côté rationnel où je regarde par exemple tes vidéos et la qualité d'information, les raisonnements, les conseils que tu donnes me motivent, j'aime apprendre, donc je regarde tes vidéos. Mais je regarde aussi des vidéos où, en tout cas à l'époque, quand je ne pouvais pas me payer certains trucs, je regardais des vidéos de mecs qui m'inspiraient de par comment ils vivaient, etc. Et ça me faisait rêver, ça me motivait, etc. Et donc, je n'ai pas envie de me priver de faire ça alors que c'est des vidéos que j'aime faire et que je sais qu'elles motivent des personnes parce que certaines personnes utilisent ça comme pur argument d'autorité. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, des vidéos plus lifestyle comme ça, qu'on voit beaucoup sur Internet ? Oui, je ne sais pas si tu connais la fameuse vidéo de Tai Lopez qui a, je pense, créé un monstre malheureusement. Oui, je suis dans mon garage avec ma Lamborghini. Connu Tai Lopez. Qu'est-ce que ça t'inspire, ces vidéos, comme sentiments ? Franchement, rien. Moi, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de voir qu'ils ont une Ferrari qui sont à Dubaï. Je ne suis pas du tout client de ça. Et ça me... En fait, je ne comprends pas que des gens soient... Enfin, si je comprends, tu vois, ça me... Bien sûr, je comprends intellectuellement que ça puisse intéresser des gens. Mais moi, ça ne me parle pas. Juste, ça ne parle pas. Je ne vois pas le... Ça ne me fait pas rêver. Mais peut-être que c'est lié à ce que tu as dit tout à l'heure. Quelqu'un qui a une situation plutôt modeste, qui est dans un endroit qui ne fait pas du tout rêver, voit ça, il va se dire, waouh, dingue, comment il a fait ? Du coup, il va commencer à creuser. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tomber sur le site du gars où il vend sa formation. Donc, tu vois, le mécanisme, ce qu'on appelle le funnel de conversion, il est hyper bien fait quand même. Franchement, c'est hyper efficace. Est-ce que ce n'est pas un peu un truc à double lecture ? En fait, il dit qu'il ne fait pas ce qu'il est en train de faire pour, tu vois... Pour moi, c'est une auto-accusation pure et simple, mais c'est... En fait, c'est ça qui est très bizarre avec tous ces gars-là. C'est qu'il y a quand même des... Il y a plein d'informations qui sont intéressantes dans ce qu'il donne, tu vois. Alors, je ne sais pas lui particulièrement. Tu vois tout à l'heure, Oussama ? Ah bah Oussama, non, Oussama ça va. C'est assez vrai, en fait. Après, Oussama et Yumi, du coup, travaillaient pas mal ensemble en ce moment. Bah, ils travaillent ensemble, de ce que j'ai compris, ouais. Mais ce truc-là, c'est vieux comme le monde, tu vois. C'est comme les Ponzi. Alors, je ne dis pas que c'est un Ponzi, mais quand tu vois les Ponzi, c'est toujours le même système. C'est, regardez, les gagnants, ils sont super riches. Vous aussi, rejoignez le truc et vous pourrez peut-être aussi faire partie des gagnants. Bah ouais, c'est juste qu'avec les réseaux, c'est complètement... Enfin, ça a pris des proportions délirantes, quoi. Il faut désinstaller Instagram. C'est ça, mon conseil. Là, pour le coup, c'est plutôt TikTok. Ouais, TikTok aussi. TikTok, encore pire. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est Yumi qui nous parle de son parcours, de ce qu'il ferait s'il repartait à zéro. Je crée une boutique e-commerce. Je filme tout le process. Je fais des vidéos sur TikTok et YouTube. Je monte la boutique à quelques dizaines qui sont 1 000 000 euros. Et après, je vois les formations. En gros, je fais exactement ce qu'il fait. Ça a marché. Pour moi, le e-commerce, c'est la meilleure manière de débuter. Et après, les formations, si t'es bon pour parler, pour expliquer avec tes pédagogues, c'est une sorte de revenu accrable aussi, quoi. Voilà, bon, ça, je trouve que ça montre assez bien le business model qu'il y a derrière. C'est-à-dire, il fait une boutique qui fait sûrement du chiffre d'affaires, mais qui, je pense, en termes de bénéfices, aujourd'hui, doit être proche de zéro. Et ensuite, il s'en sert pour faire comme s'il avait une compétence très forte en e-commerce et vendre des formations. Mais la vraie compétence qu'il a et le vrai business model qu'il a, c'est uniquement la vente de formation. T'as bien résumé le truc. Il explique son business model. Et encore une fois, personne n'a forcé ces gens-là à acheter la formation. Je ne connais pas le contenu. J'imagine que, tu vois, je ne sais pas, ça doit peut-être apporter de la valeur aux gens. Je n'en sais rien. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas... Parce qu'il y a un autre truc qui aussi me tracasse parfois, c'est que je me dis, bon, là, c'est bon, il a vendu plein de formations, il a bien gagné sa vie. Est-ce qu'il ne peut pas changer de cible et passer des étudiants fauchés à quelqu'un d'autre, quoi ? Parce que si c'est pour acheter sa huitième Lamborghini, c'est bon, il peut peut-être, tu vois... Non, ça marche. Si ça marche, pourquoi changer de cheval, tu vois ? Tu vois, suffisamment d'argent devrait te permettre de t'acheter une morale, tu vois, avec tout le respect, mais... Bah, écoute, je ne sais pas. C'est pas un son que ce soit de l'arnaque, ce qu'il fait. Mais, ouais, c'est... Moi, vraiment, ça ne m'inspire pas grand-chose parce que ça ne me parle pas, quoi, tout simplement. En fait, c'est une vision hyper simpliste du truc. Encore une fois, là, tu vois, la plupart des bons contenus, si vous voulez vous former, je ne sais pas, sur le e-commerce, parce que j'imagine que c'est du dropshipping qu'ils font derrière ou des choses comme ça, tu vois, la plupart des contenus sont disponibles gratuitement sur YouTube, quoi. Franchement, tu vois, aujourd'hui, YouTube, c'est l'école numéro un. Tu as envie de voir, je ne sais pas, un cours qu'il y a eu à Harvard il y a 25 ans, il est sur YouTube. Tu as envie de voir une formation sur l'IA qui est sortie hier, elle est sur YouTube. Tu as envie de comprendre comment créer un Shopify de A à Z. Il y a 45 000 formations gratuites sur YouTube. Pourquoi tu as besoin de payer quelqu'un ? Aucun cas, vous ne restez dans un endroit où vous emmerdez. Vous ne devez en aucun cas accepter l'ennui. Travailler, c'est une bénédiction si vous faites ce que vous aimez. À un moment-là, vous réussirez. Donc, si on vous a collé dans un endroit où vous vous emmerdez, vous vous barrez et vous dites merci beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui me parle pas mal, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi quand même une capacité à un peu résister à l'ennui qui peut être assez intéressante. Il faut pouvoir un peu se faire violence et travailler, même quand on n'aime pas trop ce qu'on fait. Et là, il dit quelque chose qui est quand même assez différent. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça ? Je pense que c'est compatible avec ce que tu viens de dire. C'est que lui, il dit, ne reste pas dans un endroit qui ne t'intéresse pas. Donc, tu vois, bosser... Moi, j'ai bossé dans des grands groupes et je m'ennuyais. Et pourtant, je bossais sur des trucs super importants. Attention, c'était avec des gens super intelligents, etc. Mais franchement, on s'ennuyait. Je n'ai rien contre les grands groupes. Tu vois, c'était hyper formateur sur certains points. Mais ça ne m'intéressait pas fondamentalement. Donc, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Parce que je dis souvent, tu vois, nous, on a des stagiaires chez Finari. On n'en a pas beaucoup. On en a eu deux dans notre histoire. On en a en ce moment. Je pense que pour le stage, j'aurais aimé, tu vois, avoir cette aide à esprit. Moi, je ne prenais pas du tout assez de risques quand j'étais plus jeune. Parce que je ne viens pas d'un milieu où, tu vois, on prend des risques, on est des entrepreneurs, etc. Je pense que j'aurais aimé que quelqu'un me pousse à me dire, franchement, va là où les gens sont intéressants. Typiquement, là-dessus, moi, si j'ai envie de bosser dans l'IA, j'ai 20 ans, ce que je ferais, c'est que j'écrirais aux fondateurs ou aux fondatrices de toutes les boîtes qui m'intéressent, qui font de l'IA. Je leur dirais, voilà, moi, je bosse gratuitement pour toi. Là, je ne sais pas, pendant deux mois, je veux comprendre comment tu fonctionnes. Je fais toutes les tâches que tu veux. Je m'en fiche d'être payé. Et probablement que, déjà, il y a beaucoup de chances que la personne te réponde parce qu'il y a peu de gens qui prennent vraiment le temps, tu vois, de formuler une demande qui est intéressante. Moi, la plupart des gens qui m'écrivent, ils me disent, voilà ce que j'ai à te vendre. Là, tu dis, voilà pourquoi je veux mettre mon temps à ton service. C'est génial. Et juste le fait d'être avec ces gens-là, si tu es dans la même pièce que, je ne sais pas, que Bill Gates ou même que Xavier Niel toute la journée, je pense que ce que tu en tires, mais ça a une valeur dingue. Tu vois comme il raisonne, tu vois comme il interagit avec les gens, tu vois comment il prend ses décisions. Ce n'est pas le fait de maîtriser Excel, en fait, qui est important dans la vie. Ce qui est important, c'est d'être au contact de ces gens-là pour apprendre. Et donc, tu sais, il y a cet adage complètement un peu débile, tu vois, qui est de dire on est la somme des gens qui nous entourent. Mais en fait, c'est vrai. D'ailleurs, je pensais que tu allais le mettre à un moment, mais ça, c'est 100% vrai. Et c'est ce que je disais un peu plus tôt. C'est pour ça qu'il faut choisir les gens qui nous entourent. Si on a cinq personnes qu'on voit beaucoup, qui portent le groupe, et tu n'as pas envie en fait. Si au contraire, tu as des gens qui sont surmotivés, qui font des trucs de dingue, et qui peuvent être des gens très variés, tu vois, tout le monde n'a pas besoin d'être entrepreneur. Tu peux être avec des musiciens, avec des gens qui font du théâtre, avec des gens qui font... C'est tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Je recommande, tu vois, d'ouvrir ses horizons. Mais oui, il faut maximiser le temps passé dans des endroits intéressants. Et au début, ce n'est pas très important de bien être payé, tu vois. Je pense qu'il faut accepter, c'est même l'inverse de ce que disent les formateurs, là. Je pense qu'il faut accepter de ne pas gagner tout de suite, tu vois. C'est un investissement long terme. Ce qui compte, c'est que tu es avec les bonnes personnes, dans la bonne pièce. Et tu vois, il y a une histoire assez connue. C'est un gars qui était le premier stagiaire de Coinbase, qui, derrière, a monté un fonds, et qui est un des plus gros fonds crypto. Et d'ailleurs, le gars était vraiment très connu, parce qu'il se faisait payer en Bitcoin. Et donc, il vivait tout le temps. Enfin, il n'avait aucune monnaie fiat. Et donc, tu vois, il avait réussi à créer son truc. Et en gros, vu qu'il était avec Coinbase, au moins, c'était une petite start-up, Coinbase a explosé. Le gars, il a pu profiter de ça. Il s'est fait un réseau de dingue. Et il a pu monter son fonds. Et c'est quelqu'un qui a énormément de succès, tu vois. Encore une fois, il a vraiment maximisé la connaissance avant de maximiser le revenu, parce qu'il savait que ça allait produire des intérêts composés, mais sur le long terme. Donc, je suis d'accord. Si vous vous emmerdez dans votre stage, il faut partir. Si vous êtes entrepreneur, il faut savoir que si vous échouez, vous serez un con, parce que vous avez raté tout. Vous n'avez pas d'allocation chômage. Si vous réussissez, vous serez un salaud. Donc, si vous échouez aujourd'hui, l'entrepreneur, c'est pas... Vous, vous serez heureux, mais alors tous les autres qui sont vers l'heure. Ça me pose quand même la question de l'entrepreneuriat en France et de la vision de l'entrepreneuriat en France. Est-ce que tu trouves que ça a évolué ? Comment est-ce que c'est actuellement ? Ouais, ça a évolué, ouais. Tu vois, encore une fois, moi, j'ai fini mes études en 2012. Et dans ma promo, il y avait deux personnes qui voulaient monter des boîtes. Et moi, je ne faisais pas partie de ces deux personnes. Je voulais faire de la finance. Tout le monde voulait faire du conseil, de la finance, du marketing, bosser dans le luxe. Là, je pense que si tu regardes les promos actuels, tu as 50%, entre 30 et 50% des gens qui veulent monter des boîtes. Donc, ouais, la vision, elle a complètement changé. C'est devenu un truc... C'est social maintenant. Tu vois, c'est devenu presque cool. C'est devenu un peu trop cool, tu vois, parce qu'il y a eu de l'excès et c'était trop simple. Donc là, on est un peu en mode retour à la réalité. Mais donc, ouais, la vision a changé. La presse aussi a été hyper condescendante. Ça reste très dur. J'ai fait des rendez-vous, même là, j'en fais encore régulièrement, où, tu vois, on me prend de haut, on ne respecte pas parce qu'en fait, parce qu'il est jeune, parce qu'en fait, voilà, je ne sais pas, il n'a pas... Sa boîte ne fait pas encore 100 millions, c'est incroyable. Donc, tu vois, ça a un parcours semé d'embûche, mais ça, c'est un truc social, tu vois. Et généralement aussi, ce qui est très marrant, c'est que quand tu as gagné ou quand tu as débloqué des... Enfin, quand tu as atteint des trucs, quand tu as fait des choses impressionnantes, tout le monde devient ton ami. Ça, c'est vrai. Ça, c'est incroyable. Il y a des gens qui me recontactent, qui me disent « Ah tiens, ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas parlé. » Ah ouais, il y a peut-être une raison, c'est parce qu'on n'a rien à se dire. Mais bizarrement, tu ne m'as pas écrit, tu vois, quand je faisais mon truc et qu'il y avait absolument zéro utilisateur sur la plateforme. Là, maintenant, tu as vu 2-3 articles dans la presse et tu es là. Donc, tu vois, c'est marrant, quoi. C'est vraiment, tu as ce côté... Dès que tu es dans la lumière, ça attire les gens. Mais on est encore super loin du truc américain où vraiment l'entrepreneur, il est mis sur un piédestal, c'est trop bien d'entreprendre. C'est vraiment... C'est ça le but de la vie, systémique. Il faut monter une boîte, mais attends, tu vas découvrir des trucs comme l'URSSAF, tu vas découvrir plein, plein de choses. Tu te dis, mais what ? C'est quoi ce parcours semé d'embûches ? Moi, je veux juste monter une boîte. Je n'ai pas envie de devenir un expert de l'administration française. Donc, tu as plein de trucs, tu vois, tu payes des impôts qui sont hyper élevés. Tu embauches des gens, ça coûte hyper cher. Tu vois, on dit souvent les salons de patro, ils virent des gens. Mais attends, mais quand tu embauches quelqu'un, c'est vraiment... C'est un coût énorme, quoi. Tu payes des charges de dingue. Quand tu veux te séparer de quelqu'un parce que ça ne marche pas, c'est un coût énorme. Donc, ouais, je suis assez d'accord sur le fait que tu es vite le salaud. Mais bon, après, de toute façon, tu apprends à faire ta coquille, tu vois, à ne pas écouter la presse et à ne pas écouter ce que pensent ces gens. De toute façon, c'est simple. Si tu écoutes ce que te disent les autres, tu vois, mes parents, moi, quand j'ai monté ma boîte, ils m'ont dit ne monte pas ta boîte. Mes amis m'ont dit ne monte pas ta boîte. Après, ils m'ont dit l'idée est débile. Après, ils m'ont dit les gens ne connecteront jamais leur compte sur Finari. Après, ils m'ont dit, tu vois, ils m'ont toujours dit non, non, non. Après, au bout d'un moment, quand ça a commencé à marcher, ils ont dit trop fort, t'as été trop fort. Bravo. Mais tu vois, ils ne m'ont absolument pas aidé là-dedans. C'est même l'inverse. Ils m'ont retenu. Donc, quelque part, il a fallu que je me fasse ma coquille. Mais ça, vous l'aurez partout. C'est juste que le système, il va moins vous porter que dans d'autres pays. Et tu vois, ça peut être intéressant aussi de se dire, franchement, pourquoi monter une boîte en France ? Moi, je la monte en France, j'en suis très fier. Mais si ton marché, il est américain, il va aux Etats-Unis tout de suite, en fait. Pour une boîte française, vendre aux Etats-Unis, c'est un handicap. C'est quand tu es pour un ami, être perçu comme français, sauf dans le luxe peut-être, c'est un handicap. Donc, peut-être, aller tout de suite aux US, c'est mieux. C'est plus risqué, mais c'est mieux. Est-ce que s'il y a des gens qui veulent devenir entrepreneur ou qui ont envie de s'intéresser à ce sujet, est-ce que tu as des contenus justement gratuits ou pas très chers que tu recommandes, toi, qu'on peut trouver sur Internet, par exemple ? Tu vois, moi, YouTube, j'adore YouTube. C'est vraiment, je passe ma vie dessus. Je trouve ça trop bien. C'est pour ça qu'on a lancé une chaîne, tu vois, sur Finary. Mais moi, j'ai fait un incubateur aux Etats-Unis qui s'appelle White Combinator par lequel est passé Airbnb, Coinbase, Stripe. Donc, tu vois, quand même deux, trois boîtes qui commencent à bien marcher. Oui, c'est Sam, quoi. Oui, il était déjà assez connu comme étant un mentor d'exception. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est un peu le gars le plus stylé. Non, ça pour le coup, l'anecdote extraordinaire, je vais revenir dessus. Le président de cet incubateur qui s'appelle White Combinator qui a aussi une chaîne YouTube que vous pouvez sous-titrer en français où il n'y a que du contenu gratuit et de très bonne qualité avec les fondateurs de Airbnb, de Gmail, de plein de boîtes extraordinaires qui passent dedans. Ce fondateur a décidé de quitter l'incubateur pour créer sa boîte et il a créé OpenAI qui est plus ou moins la startup la plus successful du XXIe siècle. Donc, c'est une preuve de concept absolument extraordinaire. C'est incroyable. Et moi aussi, je connaissais Sam Altman comme le mec qui faisait les vidéos sur White Combinator. Et quand j'ai vu la télé, je me suis dit ah ouais, quand même, ça marchait bien, c'est court. Les formations pignantes que vous pouvez trouver en France, vous allez les trouver Jean-Michel qui va vous parler d'immobilier ou de je ne sais pas quoi. Là, vous avez du contenu gratuit sous-titré en français d'extraordinaire qualité avec des gens qui ensuite montent des boîtes internationales. Ouais, c'est vraiment trop bien. Tu vois, le programme de White Combinator c'est trois mois et la majorité des contenus ils sont accessibles gratuitement. Après, c'est quand même mieux de le faire parce que tu as ce côté environnement. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je pense que c'est important de se mettre dans un endroit où les gens ont envie de la même chose. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vont à Dubaï parce qu'en fait à Dubaï, je ne sais pas, tout le monde a envie de monter son business de dropshipping, je n'en sais rien. À San Francisco, tout le monde a envie de monter sa startup ou à Bali, tout le monde est digital nomade. Donc, c'est important aussi de se mettre dans l'endroit, dans l'écosystème où les bonnes idées vont fuser. En fait, tu vas peut-être rencontrer ton prochain associé, ton prochain client, ton prochain prestataire. Il y a un influenceur aussi dont on n'a pas trop parlé à part pour la vidéo de Sam Amar, c'est Alex Ormozy. Je trouve qu'il est intéressant parce que quand vous écoutez les formateurs français, tout ce qu'ils font, c'est reprendre des concepts d'Alex Ormozy mais en moins bien et avec moins d'expérience souvent. Donc, autant écouter directement l'original qui, encore une fois, ne vend pas de formation à juste un livre qui doit coûter 15 dollars à tout casser. Je crois que c'est beaucoup moins. Je crois que ce n'est pas un dollar. Il a fait un coût marketing assez smart. Mais enfin, globalement, tous ses contenus sont accès quasiment gratuitement sauf le livre qui va coûter très peu et donc vous avez le contenu original de la meilleure qualité avec un type qui a une crédibilité en entrepreneuriat et pour le coup, une discipline lui qui est assez extraordinaire. Oui, il est fort. Il est très fort. Et en fait, tu vois, là où il est super fort, c'est que quand il a lancé sa chaîne, c'est assez récent en fait. Il a vraiment explosé. Il a dit, je n'ai rien à vous vendre. Moi, je n'ai rien à vous vendre. Je veux juste vous donner de la valeur et là, il te fait des... Je pense que c'est super bien si tu as une boîte où tu es vraiment dans le sales. Tu vois, tu fais du B2B, tu dois vendre un produit, etc. C'est vraiment l'école du sales. Après, je crois aussi qu'une bonne façon de mettre le pied à l'étrier parce que tu sais, quand tu te dis, ouais, je vais monter une boîte, tu es tout seul chez toi et il faut passer de zéro à quelque chose, c'est raide quoi. C'est dur. Donc, une très bonne école aussi, c'est d'aller bosser dans une boîte qui vous inspire et qui est très forte. Par exemple, si vous voulez faire une boîte, si vous voulez apprendre à vendre, je pense que c'est un excellent skill d'être dans un bon commercial parce que je ne suis pas, tu vois. J'irais dans une boîte qui est reconnue comme une boîte où il y a des très bons commerciaux pour me former avec eux, pour comprendre comment ils font. Ça, c'est un investissement qui est hyper fort. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Ormosi, tu vois. Il s'est formé et après, il a fait ses trucs de salle de sport et aujourd'hui, il est très impressionnant dans sa façon de structurer les idées. Ouais, les contenus sont intéressants. Après, la réalité, c'est bien de regarder les contenus mais le mieux, c'est quand même de passer à l'action. Au bout d'un moment, il faut y aller, il faut se lancer et il faut itérer. Tu vois, moi aujourd'hui, je fais des choses, je me dis, ouais, c'est maintenant avec mon recul, ça fait trois ans qu'on a monté la boîte, je peux prendre des décisions que je n'aurais pas pu prendre au début parce que j'ai juste appris plein de choses entre temps et je me suis aussi pris des murs. Donc, il faut se lancer mais il faut continuer à se former et ça, c'est vraiment la clé. D'ailleurs, il n'y a aucun des gars qui l'a dit là mais je pense qu'ils le font tous. Tout le monde continue à se former. Tu ne t'arrêtes pas quand tu arrêtes tes études, tu arrêtes d'apprendre, ça y est, c'est fini. Non, c'est l'inverse. Tu apprends tout le temps. Tu lis des bouquins, tu rencontres des gens, tu regardes des contenus. C'est ça, tu vois, tu fais. Il faut que tu continues à se former parce qu'en fait, le monde, il change dans dix ans. Ça se trouve que YouTube, ça n'existera plus et tu vois, l'IA, ça aura complètement changé. Donc, il faut rester connecté à ça. Il faut tout le temps, tout le temps se former parce que, tu vois, c'est hyper important. Vraiment, il y a un moment où j'ai été angoissé parce que je me suis dit en fait, je n'apprends plus rien. Tu vois, je suis dans mon job, voilà, c'est hyper ennuyeux. C'est mon premier CDI, je ne suis pas resté longtemps, en trois mois. Et je me disais, mais wow, je n'apprends rien, tu vois. Et si c'est ça, comme disait Charles, jusqu'à la retraite, ça va être long quand même, tu vois. Ce n'est pas très intéressant. Bon, je pense qu'on a une super vidéo pour qui veut un peu s'intéresser à l'entrepreneuriat. Vous pouvez retrouver Mounir si vous avez aimé ce qu'il a dit sur la chaîne de Finari sur YouTube. Il fait des vidéos plus sur l'investissement, sur des analyses de portefeuille. Il y a aussi des podcasts où il invite des gens très calés en finance et c'est un podcast pour le coup rare en qualité sur Internet dans lequel parfois j'écris des choses donc c'est d'autant mieux. C'est-à-dire, tu es bien placé pour le savoir que c'est qualitatif. Et voilà, et donc abonnez-vous pour aussi télécharger l'application Finari. Ce n'est pas sponsorisé mais évidemment, merci à Mounir donc voilà, vous pouvez le remercier comme ça et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Bye bye.